Musique Musique Alors bonjour, nous sommes le 3 octobre. Je vais faire cet épisode-là qui va s'appeler dans le fond l'épisode 18B. Pourquoi? Parce que ça va être un peu la suite de ce que j'ai montré dans l'épisode 18 concernant l'éclipse du 14 octobre 2023 qui va se faire au-dessus de l'Amérique et au-dessus du Brésil. Et comme on l'a vu, le drapeau du Brésil correspond étrangement à un arc qui correspond encore étrangement à l'éclipse qui vient le 14 octobre 2023. En plus qu'on voit des réflexions d'étoiles à l'intérieur de ce drapeau-là. Il y a un auditeur qui m'a envoyé, qui prétend, en fait il ne prétend pas, il dit qu'il demeure au Brésil. Alors je le salue. Il m'a envoyé une vidéo qui traite de l'origine, si vous voulez, de la fabrication ou de l'établissement du drapeau brésilien. Alors qu'il m'a envoyé ça, j'étais en train de faire des recherches supplémentaires. Et j'ai été réellement frappé de voir que même si mon intuition de placer une représentation de la Vierge à l'intérieur de l'image de la projection de la fameuse éclipse qui s'en vient, eh bien c'était peut-être un peu farfelu sur le coup, mais il était étrange de voir la correspondance inouïe. Eh bien que j'étais finalement peut-être pas si loin que ça de la vérité, parce que regardez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur l'origine du drapeau du Brésil, et ça donne ceci. Eh bien on nous confirme que le drapeau a été fait avec une image d'une réflexion du ciel sur un globe qui représente la Terre à l'intérieur de ce globe. Et on nous identifie les types d'étoiles. Ici nous avons l'étoile qui est notée de 1 ici, qui est Procyon. On a ici la constellation du Canis Major qui est le grand chien. On a Canopus qui est le numéro 3. Hydra, comme je vous ai parlé, l'Hydre qui est en numéro 7, c'est une des étoiles de l'Hydre. Et on a la croix du Sud, le Crux Australis en numéro 6 qu'on voit ici. En numéro 7, on a le Sigma Octantis qui est le numéro 7. Le numéro 8, le triangle austral qu'on voit ici, et le Scorpion, Scorpius, en numéro 9. Mais ce qui est absolument feramineux, c'est qu'on nous met de l'autre côté de la ligne une seule étoile qui se retrouve seule d'un côté qu'ils appellent l'hémisphère nord. C'est ce qu'ils expliquent, qu'ils donnent comme explication. Et cette étoile-là n'est nulle autre que Spica. Spica qui est exactement l'étoile qu'on voit ici, qui est l'étoile pour la récolte du blé. Qui va se situer, si nous sommes exactement à la 14 vue de Corpus Christi, eh bien, si on imagine la ligne de l'éclipse qui est ici, qui va passer à l'intérieur de Spica, eh bien, c'est exactement ce qu'on a montré ici sur le drapeau que l'étoile se retrouve à l'intérieur et non pas directement sur la ligne de l'éclipse. Là, je vous montre ça, je me dis, c'est tellement étrange parce que j'ignorais ça que ce drapeau-là était une réflexion d'étoile. Et je vais vous laisser le lien de cette information-là que vous retrouvez sur Wikipédia, dans laquelle vous avez toutes les références ici, plus bas, et qui se nomme le drapeau du Brésil, comment ils l'ont fabriqué. Mais maintenant, on va regarder juste un peu plus en détail la construction ici. Vous le voyez, c'est très, très, très précis, dans laquelle chacune des étoiles a été identifiée. Et la personne qui vient du Brésil dit que le Brésil est totalement sous le contrôle de la grande franc-maçonnerie. On reconnaît ici leur façon de faire. Ce drapeau-là, il est mentionné qu'il est l'un des plus difficiles à reproduire, des plus complexes et des plus techniques à faire. Il a fallu ici un savoir-faire de personnes qui connaissaient le secret de l'origine, pas de l'origine, mais de la position des étoiles. Alors, c'est réellement une projection terrestre en réflexion du ciel sur la Terre. Et comme toute réflexion, et comme dans le cas de chacune des réflexions qu'on voit dans un miroir, il est bon d'inverser le haut vers le bas, la gauche vers la droite. Et c'est ce que j'ai fait dans ma première présentation. Maintenant, regardez ceci. Lorsque j'ai terminé ma présentation 18, j'ai trouvé ça étrange que le mot «po » était un mot d'origine hawaïen. Je me serais attendu d'avoir qu'ils aient choisi le nom ou un mot qui serait plus d'origine portugaise. Mais non, ils ont choisi «po » qui est origine, si vous voulez, de Hawaï. J'ai trouvé ça très 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 étrange et je suis certain que la majorité d'entre vous l'avez aussi trouvé étrange. Maintenant, la mythologie hawaïenne nous parle d'un soleil qui va arriver pour brûler, qui va créer de grands cataclysmes sur leur société. Ça, je l'ai mentionné, mais ce n'est pas ça vraiment que je veux vous dire maintenant. C'est ceci. Je vous ai parlé d'entrée de jeu d'une conférence que j'ai donnée au mois d'août, je pense que c'est au mois d'août 2018, sur le grand signe astronomique qui était apparenté au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui s'est produit à la fête des trompettes 2017 et qui impliquait majoritairement la planète Jupiter. Et vous voyez ici, j'ai repris ce dossier-là que j'avais fait, que j'avais présenté. On peut... je vais vous en faire défiler un peu. Donc, je parle des... du... Apocalypse 12, puis le dragon s'arrêta devant la femme, etc. Donc, je vais vous passer ça parce que... ce que je veux vous montrer ici, c'est ceci. On voit ici la fameuse étoile du dieu Moloch qui est attribuée à Israël, qu'on voit que le pape porte. Eh bien non, ce n'est pas l'étoile que Dieu souhaite ou le symbole pour son peuple en Israël que Dieu souhaite. D'après moi, c'est la branche d'Olivier, mais vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'était des informations que je donnais au fur et à mesure dans cette conférence-là. Mais voici ce que je vais vous montrer. Je donne une analyse très exhaustive de l'alignement stellaire astronomique. et je l'analyse. Et j'arrive en conclusion, ou pas en conclusion, mais avec une condition très importante que le grand dragon rouge doit apparaître. Ici, j'avais mis des points d'interrogation. Le destructeur, Libiru, où est-il? Et j'avais donné que nous étions déjà en 2018 et qu'il ne nous restait que quelques mois. Car à partir du mois de décembre, je l'avais mentionné, Jupiter serait trop loin pour qu'on puisse considérer le second signe, le second verset du chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est l'arrivée du grand dragon rouge. À partir de là, ça disqualifia totalement que c'était le signe du chapitre 12 et la raison pour laquelle, c'est que ça prend environ 8 à 9 ans pour Jupiter pour faire le tour du Zodiac et donc, il aurait fallu attendre encore 9 ans et c'était trop éloigné pour que ça fasse du sens. Ceci dit, je mentionnais que l'éruption de l'île d'Awaï dans le district de Puna a débuté au mois d'avril 2018 et qu'il s'agissait d'un événement volcanique sans précédent encore présentement sur la zone de fissures de glissement sismique localisée du côté est de l'île. Et, ce que je disais aussi, c'est que le début du troisième trimestre de la conception correspond au 6 avril 2018 si on prend pour acquis le cycle de gestation chez l'être humain. Il y a comme 3 trimestres ou 3 parties d'étapes dans la gestation. Et, ça a commencé à avoir exactement comme au troisième trimestre si on prend le temps que Jupiter était resté à l'intérieur du ventre de la Vierge dans le ciel dans la gestation. Là, je vous montre ça rapidement. Vous allez voir ce que je vais vous dire au bout de ça. On nous disait que l'éruption ne montre aucun signe de ralentissement et d'ailleurs, ce n'est pas arrêté, c'est encore cette éruption-là qui a débuté exactement lors du grand signe de la conception avec Jupiter en 2017 et bien encore actuellement en évolution énorme. Il va donc sans dire que nous avions déjà les signes que nous arrivions à la fin d'entrée de jeu dans ces années-là. C'est indéniable qui sont aussi des indications directes, des correspondances directes au processus d'une femme qui a conçu et qui est maintenant enceinte et qui s'en va vers les douleurs de l'enfantement. Maintenant, pour terminer, je vous montre une vue d'ensemble de l'anneau de feu dans laquelle vous voyez l'Amérique, l'Asie et ni plus ni moins, vous voyez la partie orangée ici. Et bien, c'est ce que nous appelons l'anneau de feu. Au centre ici de l'anneau de feu, qu'est-ce que nous trouvons? Et bien, ce sont les îles d'Awaïe ou Hawaïe comme certains peuvent le nommer. Et bien, c'est exactement cela. Ça se retrouve en plein centre de ce qu'on appelle l'anneau de feu et l'anneau de feu, je vous répète, c'est exactement le nom qu'on a donné à l'éclipse qui vient. L'anneau de feu, c'est aussi ceci, que l'anneau de feu se manifeste au moment même du couronnement lorsque la tête du bébé apparaît qui est ressentie comme un étirement ainsi qu'une brûlure très intense. Mais les femmes qui montrent peu de réaction ou douleur en comparaison avec d'autres femmes ont une réaction substantiellement sévère à la brûlure du couronnement qui est ressentie au milieu de l'anneau de feu. Alors, dans leur sensation de douleur de douleur, la femme, ce qu'elle ressent, c'est une immense brûlure exactement au centre du vagin, c'est-à-dire au milieu du cervix. Et ça, la référence, c'est l'association américaine de la grossesse. Et je mettais comme titre « Saviez-vous qu'en médecine, dès naissance, le cervix ou le col de l'utérus est connu sous le nom de l'anneau de feu? » Maintenant, regardez une image. on voit le cervix, le vagin, le bébé qui fait sa couronne, la tête est prête à... il est en position pour être mis au monde. Eh bien, si on le compare, ça, c'est réellement l'anneau de feu qui se retrouve exactement au centre ici. Qu'est-ce que nous avons en comparaison? L'anneau de feu et le centre, on retrouve ce qui est l'équivalent du cervix Hawaï. Alors, vous ayant montré ceci, n'est-il pas absolument feramineux de voir que le nom ou le... ouais, le mot ou le nom « pot » qui est un arbuste connu au Brésil est celui qui a donné si vous voulez l'explication ou l'idée pour créer le drapeau du Brésil mais qu'il est d'origine d'Hawaï. Est-ce que ce sont encore des hasards qu'on voit là? Ça, c'est vous qui allez répondre ça dans votre tête. Ce n'est pas moi qui allez répondre pour vous mais je devais absolument revenir sur ce détail-là parce que c'est totalement extraordinaire et donc encore une fois la... si vous voulez ça veut dire terminer mais le travail est terminé comme le travail d'un accouchement et lorsque la Bible nous dit que les douleurs de la femme enceinte sont là c'est au moment selon la parole que lorsque le travail est terminé que l'entrée que le monde entre dans les tribulations c'est lorsque le travail est terminé que les douleurs de l'enfantement sont terminées mais que il y a encore des douleurs c'est que c'est un accouchement différent parce que la Bible dit qu'à l'accouchement les douleurs continuent je vais vous montrer rapidement quelque chose que j'avais trouvé dans le livre d'Esdras au chapitre 16 curieusement je vous le dis ne cherchez pas le chapitre 16 dans votre Bible il a été retiré un peu comme le livre d'Enoch et je fais une parenthèse rapide ici on m'a posé est-ce que Enoch c'est un livre qui est inspiré ou non j'ai répondu rapidement à la personne que c'est un livre inspiré mais pour vous donner une preuve de cela Enoch a été enlevé par le Seigneur tellement il était proche et qu'il l'aimait Enoch est l'un des deux personnages qui a été enlevé au préalable avant même l'événement de l'enlèvement qui vient pour l'ensemble de l'église il y a eu Enoch et Élie le prophète Élie c'est deux personnages qui ont été enlevés alors si Dieu était si proche d'Enoch à ce point là pour y avoir transmis de l'information dont notamment le fameux calendrier dans lequel toute la Bible est basée que Moïse a reçu en confirmation une seconde fois par l'éternel dans la montagne et c'est le calendrier que les juifs suivent actuellement plus ou moins parce qu'il y a il peut y avoir un petit délai j'ai vu des vidéos récemment où on nous montre d'un petit délai de quelques jours mais moi ma position je l'ai déjà dit je le répète le Seigneur juge selon juge son peuple en Israël selon leurs agissements et leur agissement c'est aussi d'utiliser un calendrier qui n'est pas exactement suivi à la lettre et bien il va les juger selon moi leur calendrier on le voit un peu ici lorsqu'on regarde ceci le Seigneur leur parle en leur disant vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée etc etc il ne dit pas lorsque vous attendrez ma fête passée ou il dit même qu'il a en horreur les fêtes il dit j'ai en horreur vos fêtes à plusieurs endroits il a en horreur on va d'ailleurs y revenir dans des vidéos subséquentes mais il a en horreur des fêtes la raison pour laquelle il a en horreur leurs fêtes c'est que Jésus est venu il s'est manifesté dans la chair alors serait-il mort en vain sur la croix pour absolument rien la réponse vous le savez évidemment il n'est pas mort pour rien mais le peuple juif n'a pas accepté Jésus et donc ils vont retourner ils vont vivre sous la loi ils vont être jugés par rapport à la loi et donc le jugement de la loi c'est par votre propre mort votre propre sang que vous devez nettoyer vos péchés donc alors je reviens ceci étant dit il est incroyable et notable de voir que le nom qui a été utilisé pour établir le drapeau brésilien est d'origine hawaïenne qui elle est au centre de l'anneau de feu maintenant si on regarde la devise du pays Ordem et progresso c'est étrangement ça 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 s'apparente étrangement à la devise des illuminati qui est Ordo Abcao que je vous montre ici Ordo Abcao l'ordre à partir du désordre et on nous parle d'un ordre en progression et l'ordre en progression étrangement on y voit un chemin qui correspond à l'éclipse qui vient dans laquelle le mot dit le travail est terminé maintenant avec toutes les preuves que je vous montre il se peut que le 14 il n'y arrive rien il se peut qu'on soit encore ici au mois de décembre je vous le dis je le dis d'emblée ouvertement mais est-ce que vous avez déjà vu des preuves aussi claires que ce que je vous montre là et j'avais deux choix je voyais ces preuves là je ne disais rien et je me mettais en état d'alerte et je mettais ma famille ma propre famille en état d'alerte je gardais ça pour moi et dans lequel cas s'il se passe quelque chose au 14 octobre je m'en mordrais totalement les doigts parce que je me suis dit j'avais tout cela en main j'ai cru rêver mais non c'est arrivé il s'est passé quelque chose et je n'ai pas averti les proches je n'ai pas averti le maximum de gens qu'il m'ait donné possible de faire via ma chaîne youtube et bien il a été très très fort dans mon coeur de vous présenter ces choses là et je peux vous dire que depuis hier j'ai eu une très grande bataille à l'intérieur de moi qui me disait cesse de continuer qu'il y en a déjà assez qui a été dit puis d'arrêter de continuer est-ce que c'est l'ennemi qui me met ça dans la tête est-ce que c'est le seigneur je vous produis cette vidéo là maintenant toujours est-il que évidemment vous le savez je reçois des critiques d'arrêter que c'est assez puis là je ne veux pas parler de ces choses là mais en quelque part dans le message qui est donné il y a une partie qui est véritable dans le sens que s'il ne se produit vraiment rien au mois d'octobre novembre décembre je vous demanderais de me promettre de ne pas désespérer de ne pas vous laisser embarquer dans du désespoir de ce que j'ai montré comme signe qui sont quand même notables et que finalement nous sommes encore nous nous retrouvons encore au mois de novembre ou décembre mais à l'intérieur de moi c'est comme si je ressens que nous sommes vraiment tellement proches que ces questionnements là ne sont peut-être plus si importants que cela alors donc je voulais juste vous faire cette note là parce qu'à l'intérieur de ces gens là qui nous disent ben écoute arrête t'en as c'est fait il n'y a pas tout à fait 100% tort je ressens aussi cette chose là puis je me questionne à savoir j'espère que les messages que je donne ne vont pas vous décourager si le 14 il ne se passe rien mais à la lumière du plan de l'ennemi qu'on voit qui semble s'accomplir à travers cette éclipse là il y a de bonnes raisons un de se questionner et deux de les mentionner maintenant est-ce que c'est l'ennemi qui décide du temps que ces choses là vont arriver la réponse est non c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui a 100% contrôle mais Satan sachant les temps connaissant les écritures a peut-être fait ces choses là d'avance basé sur des alignements célestes que le Seigneur amène pour les signes que lui veut nous montrer qu'on voit d'entrée de jeu dans le livre de la Genèse chapitre 1 verset 14 où il nous est dit qu'il va nous envoyer les étoiles le ciel la terre pour des signes et le mot signe signifie des avertissements pas juste des fêtes il y en a qui ont interprété ça comme les fêtes oui les fêtes mais des signes des avertissements de choses qui viennent alors le Seigneur nous dit de relever la tête quand vous verrez toutes ces choses car votre délivrance approche il ne nous dit pas de regarder nos pieds il nous dit de relever la tête il nous dit que les puissances des cieux seront ébranlées il nous dit qu'il va y avoir des signes dans le ciel dans le soleil dans la lune alors ceci dit l'ennemi connait les temps mais pas parce que lui a créé ces choses là il va passer pour un génie avec toute son intelligence mathématique etc etc mais pourtant c'est Dieu qui prescrit les choses le signe qu'on nous décrit les signes je veux dire parce qu'il y en a deux majeurs dans le chapitre 12 de l'apocalypse versets 1 et 2 et les autres versets subséquents le premier grand signe suivi du second grand signe l'arrivée du dragon rouge n'ont pas été n'ont pas été écrits par Satan mais ont été écrits par Dieu Dieu nous parle de ces choses là alors maintenant je vais embarquer dans un sujet réellement intéressant qui va être un complément de ce que j'ai montré ici c'est pour cela qu'il va faire partie de cette production là que je vais appeler partie 18B alors donc nous avions vu dans la suite deux items importants deux notions je ferai coucher le soleil midi d'une part et j'obscurcirai la terre en plein jour d'autre part il était extraordinaire de voir qu'à environ à l'heure du midi au début du maximum de l'éclipse et bien nous avions à midi à proprement dit à quelques secondes près un anneau parfait vu de Corpus Christi ça c'est quelque chose qui est notable mais aussi j'avais démontré que sur toute la surface de la terre où il fait encore soleil et bien la luminosité du jour partout vu de la terre va être diminuée parce que la terre pas la terre mais la lune va quand même couvrir une partie de la surface du soleil à proprement dit cette éclipse là ici va pouvoir remplir ces deux notions là est-ce que c'est quelque chose de particulier par rapport à d'autres éclipses et bien la réponse c'est pas tout à fait parce qu'il y a des éclipses qui ont été partielles et les éclipses partielles ne vont pas couvrir toute la surface de la terre où le soleil est visible complètement ou partiellement alors ça prend quand même une éclipse soit qui est annulaire ou une éclipse totale pour qu'on ait cette condition là ici que la terre soit quand même obscurcée en plein jour par contre on nous mentionne à midi ici ça c'est quelque chose de particulier mais si on revient rapidement sur le mot midi on le voit ici at noon le mot spécifie aussi milieu de journée alors donc avons-nous exactement besoin d'arriver à midi pour remplir cette condition là la réponse c'est non mais ce sont quand même des indices importantes la question qu'on doit se poser y a-t-il dans Amos 8 en quelque part d'autres indices qui pointent sur l'éclipse qui s'en vient le 14 octobre 2023 et bien la réponse semble être un gros oui je vous les explique premièrement la corbeille de fruits cette corbeille de fruits là c'est un symbole si vous voulez de la jouissance des récoltes de la saison d'été proprement dit on peut dire qu'il y a deux grandes saisons en Israël l'été puis l'hiver mais ce qui est le plus important c'est au niveau de l'équinoxe d'automne l'équinoxe d'automne dans laquelle les fêtes d'automne sont entourées on a la fête des trompettes à l'entour de l'équinoxe la fête des tentes la fête de soukott et toutes ces fêtes là qu'on appelle les fêtes d'automne entourent l'équinoxe d'automne et il est sans dire que cette éclipse là qui vient est réellement très 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 proche des fêtes d'automne alors donc elle correspond dans ce sens là mais aussi il y a une autre notion qu'on doit rentrer en ligne de compte il faut que cette éclipse là se produise en quelque part quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé il faut que le shabbat passe et les fêtes d'automne se terminent le 6-7 octobre il faut donc que ça soit un signe qui vient après cela mais pas tellement longtemps après cela il faut que soit vraiment quelque chose de très rapide après les fêtes et c'est exactement le cas de cette éclipse qui va se produire le 14 octobre donc je continue vous allez me dire oui mais les fêtes attendent ils vont faire un coup après que les fêtes soient passées on le comprend c'est quoi le rapport avec l'éclipse et bien c'est ici je vais récoucher le soleil à midi donc cet événement là ici arrive au moment de ce qu'on décrit ici être un éclipse parce qu'il y a plusieurs phénomènes expliqués dans la Bible qui ne peuvent pas être apparentés à des éclipses dans lesquels les étoiles du ciel ne brillent plus etc etc il faut que ce soit d'autres phénomènes autres qu'un éclipse ok mais dans ce cas-ci à proprement dit on nous parle d'un éclipse en particulier maintenant est-ce qu'il y a plus d'indications que l'éclipse du 14 octobre 2023 qui vient est réellement correspond à Amos 8 l'éclipse qu'on nous parle dans Amos 8 je vous la remontre ici et bien la réponse est oui regardez ceci si on prend l'analyse si on retourne sur l'analyse de l'éclipse qui a eu lieu au mois d'août 2017 qui a été si vous voulez le début d'un grand signe qui éventuellement va faire un X comme je vous ai déjà expliqué X marque marque l'endroit ou X marque le spot et bien on voit carrément et même le titre le dit par lui-même ici qu'à proprement dit cette éclipse là ici démarre de la côte ouest et se termine sur la côte est des États-Unis on regarde une progression beaucoup plus de l'est vers l'ouest que du nord vers le sud vous êtes d'accord là-dessus et d'ailleurs comment sur la côte ouest elle progresse vers l'est elle ne dit pas qu'elle progresse vers le sud on est d'accord là-dessus puis là je pourrais vous donner des exemples de dizaines d'éclipses qui ont eu lieu dans le passé et j'arrive à la même conclusion que celle qui vient a toutes les caractéristiques de celles qu'on nous décrit dans la moche 8 suivez-moi ici je vous montre une image globale de cette éclipse-là qui a eu lieu en 2017 au mois d'août dans laquelle elle débute très très loin dans l'océan pour traverser on le voit que c'est vraiment d'ouest en est plus que du nord vers le sud cette image-là ici est quand même révélatrice et elle se termine pratiquement juste avant ce qu'on voit ici le continent africain même qu'elle va être légèrement visible à une partie du continent alors donc on peut dire qu'elle commence dans l'océan qu'elle traverse d'est en ouest et qu'elle va toucher en partie au continent africain un petit peu on le voit ici ok maintenant pour l'éclipse qui nous concerne qui vient au mois d'octobre le 14 octobre et bien on voit qu'elle débute pas tellement loin de la côte dans l'océan et elle a une progression énorme du nord vers le sud ok c'est très très clair elle débute à la hauteur pratiquement de la limite des Etats-Unis et du Canada et ça c'est très très impressionnant parce qu'on parle de Babylone Babylone c'est réellement les Etats-Unis d'Amérique et vous voyez ça commence à la frontière où est-ce que la petite je vais grossir la petite ligne ici vous avez la frontière à proprement dit ça commence dans ce secteur-là pratiquement vis-à-vis la frontière américaine canadienne maintenant c'est dans l'océan pas tellement loin des côtes et se termine dans l'océan immédiatement après sa sortie du continent sud-américain du Brésil de la ville de Natal et c'est réellement extrêmement intéressant de voir ça mais c'est une progression qui est beaucoup plus nord nord-sud si vous voulez que celle-ci qu'on voit qu'on voit que c'est réellement plus d'ouest vers l'est ce qui est sûr ce qui ressort c'est qu'on a une éclipse qui commence dans l'océan qui se termine dans l'océan qui commence au nord et qui se termine pour le continent d'Amérique à l'est ou la partie est de l'Amérique et regardez ce que Amos nous dit il fera donc coucher le soleil à midi ça c'est les conditions qu'on a ici il va obscurcir la terre en plein jour parce que même si on n'est pas au maximum de l'éclipse et bien on peut voir qu'il y a une région d'ombre qui va être vue partout sur le continent américain ok proprement à proprement dit surtout les Etats-Unis puis l'Amérique du sud ok mais en plus de ça on nous dit ils seront errants d'une mer à l'autre alors nous le voyons ici d'une mer à une autre mer c'est deux mers différentes et aussi du septentrion à l'orient ça c'est très particulier du nord vers l'est et c'est exactement ce qu'on a en dominance ici on part réellement du nord on est au nord global des Etats-Unis vis-à-vis cette ligne nord-sud qui correspond à la frontière américaine canadienne et on se retrouve au sud mais complètement à l'est du continent américain mais on peut voir que sa terminaison arrive vraiment précisément parce que vous voyez les lignes ici qui cessent alors correspondent réellement à la ville natale qui veut dire naissance et cette ville-là est totalement située à l'est du continent américain ou sud-américain que l'on voit ici décrit du septentrion à l'orient et on nous dit qu'ils seront errants d'une mer à l'autre errant on va voir si c'est vraiment errant mais ils seront errants d'une mer à l'autre du septentrion à l'orient et ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel et ils ne la trouveront pas autrement dit les gens vont être consternés ils vont être dans la détresse on va voir si errant c'est réellement la définition moi immédiatement je me suis dit ce n'est pas tout à fait errant et regardez ceci and they shall wander ici le mot wander veut dire ébranler sous le choc shift ça veut dire renverser les gens sont consternés plus que errant c'est pas errer vous n'êtes pas nécessairement besoin d'être ébranlé vous pouvez errer en vous promenant ici et là regardez les petits oiseaux ces arbres vous êtes heureux mais vous errez en quelque part là ici on parle de personnes ébranlées ok réellement c'est important de retenir ça donc ils seront donc ébranlés d'une mer à l'autre du septentrion à l'orient ils iront ici et là pour chercher la parole l'éternel ils ne la trouveront pas on a donc cela ici ils seront ils seront ébranlés du nord de l'est d'un océan à un autre océan ok mais y a-t-il plus d'indices et bien la réponse est oui en ce jour les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif et bien mourir de soif pourquoi qu'on se laisse mourir de soif je vous dis là vous êtes chez vous 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 faites attaquer votre maison est plus ou moins détruite mais vous survivez vous vous sauvez donc dans la forêt et puis vous avez de l'eau vous ne la buvez pas vous vous laissez mourir de soif même si l'eau n'est pas nécessairement portable qui va se laisser mourir de soif la sensation de soif c'est terrible c'est à un point que vous allez boire de l'eau de l'océan éventuellement même si on sait que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire pourquoi qu'ils vont mourir de soif et bien on va répondre à cette question-là très bientôt retenez-le les belles jeunes filles est-ce que c'est réellement les belles jeunes filles moi je me suis dit ça me semble être quelque chose qui manque de sens ou je vais aller vérifier et bien regardez ceci on est donc dans le verset 13 ils remplacent ici ils ne disent pas les belles jeunes filles ils disent les vierges ah ah allons voir vierge comme virgo comme le signe que nous avons actuellement dans le ciel qui s'apparente au chapitre 12 de l'apocalypse et on nous dit plus que cela une vierge et aussi on le voit ici une confirmation une vierge mais aussi et bride une mariée wow le 14 octobre l'alignement n'est-il pas réellement vrai qu'avec un anneau comme ça à la bague aux doigts qu'on a une mariée n'est-il pas n'est-il pas la vierge n'est-ce pas la vierge ici qu'on voit dans le ciel ok c'est incroyable c'est incroyable que lorsqu'on regarde dans la concordance comment le langage hébreu n'a pas été fait par hasard que les significations subtiles du langage nous crient avec l'esprit puis l'âme la prophétie la confirmation de la parole de Dieu on voit dans Jean 1 la parole et la vie il a prononcé la parole puis la parole s'est faite chair dans la personne de Jésus la parole et la vie les étoiles nous crient sa création tout est là sous nos yeux alors les vierges et les jeunes hommes mourront de soif virgo on nous parle de la vierge ok mais aussi regardez encore cette image là pour que ça soit clair dans votre tête pour trouver j'ignorerais ça pour le drapeau brésilien mais pour trouver cela j'ai fait une correspondance de réflexion de la vierge sur la terre en utilisant l'éclipse du 14 qui vient regardez les positionnements des objets mais ici il s'agit de la vierge et la vierge maintenant est enceinte et dans les douleurs de l'enfantement tout va avec le drapeau du Brésil avec la forme de l'éclipse avec la ville natale tout est là tout je veux dire avec même le nom de l'arbuste qui a été utilisé pour le drapeau qui est peau qui est d'origine d'Hawaï et Hawaï et bien c'est le milieu ça correspond au cervix de l'anneau de feu de la planète terre et la bible nous dit que le monde les nations seront comme les douleurs d'une femme enceinte et en plus l'anneau de la vierge qui va se marier c'est réellement un anneau de feu bon bref il y a énormément d'indices qui correspondent à l'éclipse qui vient et sachez là j'ai quand même vérifié j'ai utilisé celle de 2017 pour vous montrer qu'elle ne correspond pas du tout à ces signes là qu'on a ici notamment d'une mer à l'autre puis du septentrion à l'orient ça ici ça n'est pas rempli mais maintenant on nous parle d'une vierge on nous parle d'une éclipse qui doit être après les fêtes d'automne qui n'est pas le cas de l'éclipse de 2017 et qui n'est pas le cas de beaucoup d'éclipses c'est on diminue dans les statistiques ça me prendrait un mois pour faire un calcul statistique en prenant peut-être un échantillon de 200 éclipses du passé pour vous prouver qu'elles ne correspondent pas parce que dans mon coeur je suis certain c'est impossible mathématiquement qu'un autre éclipse se soit qualifié autant que celle qui vient je n'ai pas les preuves mais si je prends un mois pour faire le calcul qu'est-ce que ça donne de plus parce qu'au bout du compte il se peut qu'il n'arrive à rien le 14 puis de toute manière si j'additionne un mois à partir de la date d'aujourd'hui comme nous sommes maintenant le 4 cette production-là a été enregistrée à partir d'hier le 3 et aujourd'hui le 4 j'espère qu'elle va être mise en ligne aujourd'hui le 4 et bien je ne disposerai pas de ce mois-là avant que l'éclipse arrive de toute manière mais c'est pour vous dire que toutes les correspondances les détails donnés dans Amos 8 sont des indices précieux ce qui nous amène à la conclusion que l'éclipse du 14 octobre correspond à 100% étudiez-le vous-même chez vous prenez le temps de regarder ce que je vous montre regardez les éclipses allez voir les éclipses du passé et cherchez par vous-même rendu là je vous donne la route à suivre pour vous convaincre vous-même ou pas de ce que je vous dis là maintenant un indice incroyable qui nous est donné qui répond à la question que les jeunes hommes et les vierges les jeunes filles à ce moment-là à ce jour précis-là ok qui va avoir vraiment quelque chose au niveau de l'économie qui est majeur qui est marquant et bien qu'ils vont mourir de soif ils ne mourront pas de soif parce qu'ils seront déjà morts au préalable ils ne pourront pas voir ça ne ferait pas de logique ils meurent de soif parce que on nous dit que il va mettre le pays dans le deuil comme pour un fils unique on nous parle donc ici d'un fils unique comme la naissance d'un enfant il y a un enfant ici qui vient ou qui ne vient pas mais on peut faire référence à la naissance d'un enfant mais ce que je veux vous dire c'est et sa fin viendra comme un jour d'amertume alors allons regarder le mot amertume parce que c'est un indice majeur qui pourrait facilement nous échapper alors verset 10 ici le mot que vous voyez veut dire amertume regardons la correspondance dans la strong et bien nous avons effectivement amertume mais on nous spécifie quelque chose de très intéressant amertume de l'eau ou de la nourriture mais regardez ceci vous ne pouvez pas expliquer ça dans votre tête j'en suis certain de la fin d'une prostituée apostrophe s veut dire de la fin d'une prostituée je vous ai déjà dit que le mot arlotte veut dire prostituée c'est un synonyme de prostituée en anglais on peut dire prostitute ou on peut dire tramp comme super tramp il y a d'autres synonymes mais disons que c'est là on en a assez et dans la King James en anglais on nous dit de la grande ville Babylone qu'elle a sur son nom un nom écrit un mystère Babylone la grande la mère des prostituées harlots qui est le même mot que nous retrouvons ici lorsqu'on regarde dans la strong la définition du mot amertume qui nous parle de l'amertume de l'eau de la nourriture l'amertume en tant que telle mais de la faim d'une prostituée mais en dehors de la faim d'une prostituée retournons sur l'amertume de la nourriture et de l'eau et bien regardez ceci et plusieurs d'entre vous qui avez malheureusement dû avoir des traitements de chimiothérapie des traitements radioactifs l'empoisonnement aux radiations a-t-il un goût de métal la réponse est oui si vous êtes irradié par de l'eau que vous allez boire qui est radioactif éventuellement le goût de la nourriture et de l'eau va être très amer comme un goût de métal dans votre bouche comme on le voit ici la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent vous donner un goût amer et métallique dans la bouche alors aussi il est incroyable de voir ceci que la définition du mot tchernobyl vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé en Russie l'incident de tchernobyl une ville qui est maintenant inhabitable à cause des radiations à cause de l'incident des usines énergétiques radioactifs qui ont rendu l'endroit radioactif donc tchernobyl qui est d'origine de la Biélorussie mais aussi ukrainienne l'Ukraine vous comprenez ce qui se passe actuellement la raison principale pourquoi les Russes voudraient détruire les États-Unis et ils n'ont qu'une seule façon de le faire ils ne peuvent pas le faire avec leur armée conventionnelle ils n'y arriveraient pas mais ils ont toute la technologie et la capacité nucléaire d'y arriver et donc ce toponyme est d'origine ukrainienne il signifie herbe amère ou plus spécifiquement absinthe dans cette langue absinthe et que nous dit-on Apocalypse 8 versets 10 et 11 le troisième ange sonore de la trompette il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux donc elle contamine et en passant à ceux qui s'attendent à ce que ça soit une étoile et bien ça ne peut pas être une étoile sinon il n'y aurait plus de système solaire il n'y aurait plus de planète Terre elle serait complètement pulvérisée parce qu'une étoile c'est énorme le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe pourquoi les gens vont lorsqu'ils vont avoir des grandes soifs les survivants et bien ils vont vouloir boire c'est la première chose qu'on ressent avant la fin c'est la soif et ils vont s'irradier ils vont être déjà irradiés et le goût de l'eau va être en absinthe elle va goûter amère et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères elles sont radioactives alors maintenant laissez-moi vous montrer ceci on retourne faire des trompettes comme à Nishimura et je vais porter votre attention sur un objet qui se retrouve à ce moment là un astéroïde du nom de Gale que vous voyez ici alors je fais avancer les jours et voyez-vous Nishimura va rentrer en conjonction avec cet objet là ici et permettez-moi de grossir et bien vous voyez c'est réellement ou 25 ou 26 une conjonction parfaite de ces deux objets là comme si elle venait lui donner un baiser et bien regardez bien Gale Gale est un objet qu'on voit ici 2097 Gale 1953 regardez ceci si on regarde dans la strong 2097 ça veut dire le gospel a annoncé la bonne nouvelle mais aussi il y a ceci si vous regardez la définition du nom Gale ou du mot Gale dans la Bible selon son contexte le sens littéral du terme fiel peut être une substance acide ou toxique comme la Bible présente dans le foie Gale est également utilisé pour désigner le vomi vénimeux du serpent ou d'un serpent ou d'un herbre amère Chernobyl absinthe amère regardez la date de la découverte de cet objet là elle a été découverte le 11 août 1953 comparativement à la comète Nishimura qui elle a été découverte le 11 août 2023 le 11 août dans les deux cas avec une distance dans le temps de 70 ans exactement comme la 70ème semaine de Daniel on ne peut pas s'imaginer que c'est des hasards et maintenant je vous retourne dans l'Apocalypse 8 comme le mois de août c'est le 8ème mois verset 11 où on nous donne le nom de cette étoile là qui est absinthe qui veut dire amertume ces deux objets là se rencontrent dans le ciel et ont été découverts les deux le 8 du 11 le 8 du 11 chapitre 8 Apocalypse 8 11 absinthe et la signification même du nom Gale nous dit amère je suis en train de vous dire que c'est un jour amère ce jour là qui va arriver et que on nous dit que les vierges ne pourront plus boire je vous dis que ça donne que les radioactivités donnent un goût amère en bouche on voit maintenant aussi dans la définition de amère que ça veut dire la fin d'une prostituée mais en dehors de ce que je vous ai montré sur la grande prostituée la prostituée la fin de la prostituée l'amertume la radioactivité avez-vous remarqué quelque chose ? eh bien on nous confirme Warren Wood ok par contre on remarque ici Habakkuk 1.6 qui sort du lot qui utilise le même mot ici dont la référence dans la strong est la 47.51 qui signifie amertume allons revoir ça on le voit ici dans au verset 6 nous sommes dans Habakkuk 1 verset 6 voici je vais susciter les Chaldéens peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui allons regarder ça de façon plus exhaustive parce que peuple furibond et impétueux on nous parle d'un pays d'un peuple qui va attaquer les autres qui ruine les autres il va les susciter il va les faire entrer en ligne de compte ici on va aller voir ça en détail puis rappelez-vous que ici on nous parle que c'est comme si l'église est dans l'attente plus capable de voir l'injustice sur cette terre et on demande au seigneur mais tu ne nous entends pas n'oubliez pas le contexte ici et le seigneur de répondre qu'il les fait monter avec un hameçon il les apparte dans son filet pour éventuellement arriver dans une grande récolte alors voici on retourne ici donc furibond et impétueux on va aller voir ce que dans la strong on nous dit les chaldéens on le voit ici il va les de raise up c'est à dire les faire se lever le pays des chaldéens cette nation non pas impétueuse mais bitter amère une nation amère dans laquelle on a la même signification que ce que je vous ai montré dans ma suite bitter bitterness la fin d'une prostituée ok et hasty nation c'est une nation qui est vite qui est rapide à à poser des gestes ok on le voit ici donc c'est c'est correct au niveau de la du texte en français qu'on voit ici dans les termes de impétueux c'est à dire qu'il il est pas patient il est il est prompt à l'action on l'a vu quand le Georges de Bush père a décidé d'aller en Irak l'ancienne babylone pour changer la balance des pouvoirs qui nous amène aujourd'hui à l'ouverture de la tribulation qui a fait qui a aidé à la montée de l'Iran qu'on voit aujourd'hui ça va être un grave problème ça l'Iran ça l'est déjà mais furibond c'est amer ce peuple amer et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui mais juste avant très rapidement AST je vous ai dit une nation qui est prompt à agir mais aussi ils vont agir de façon excessive en ne analysant pas toutes les considérations alors je continue on retourne dans Jérémie 50 et 51 que je vous ai montré dans lequel babylone est identifié au pays des chaldéens la parole que l'éternel prononça sur babylone sur le pays des chaldéens fuyez babylone sortez du pays des chaldéens dans le pays des chaldéens l'épée contre les chaldéens c'est pourquoi écoutez la résolution de l'éternel apprise contre babylone et les dessins qu'il a conçus contre le pays des chaldéens 51 on va les faire et contre les habitations de la chaldée un vent destructeur qu'il tombe blessé à mort le pays des chaldéens et le pays des chaldéens est rempli de crimes contre le saint d'Israël ben oui ils sont en train d'agir en chef en chef d'oeuvre en maître d'oeuvre dans la division de Jérusalem au moment où je vous parle verset 24 et tous les habitants des chaldéens de la chaldé pardon tout le mal qu'ils ont fait s'ils ont sous vos yeux c'est pas ce qu'on vit actuellement je rendrai à babylone tout et à tous les habitants de la chaldé c'est eux ok parce que là je me suis déjà fait dire c'est quoi c'est pas l'ancienne babylone c'est en Irak non c'est pas mais vous allez voir oui et non je vais vous répondre à cela très bientôt verset 35 que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur babylone dit l'habitant de Sion oui parce qu'il y en a qui sont contre ce que les États-Unis mettent comme pression actuellement comme ça retombe sur les habitants de la chaldé dit Jérusalem division de Jérusalem avec l'apparence de quelqu'un qui est responsable de cela qui est la chaldé alors allez-vous me dire que Jérusalem c'est la chaldé donc vous allez me dire que Babylone est à Jérusalem vous savez bien que non est-ce que on entend des gens actuellement de l'ancienne Irak se prononcer contre Jérusalem dans le désert actuellement où il y a des des ruines de l'ancienne Babylone la réponse est non alors ceci étant dit regardez la suite des choses je vous ai montré un texte extraordinaire concernant le mandat de la Palestine qui est entré en vigueur le 29 septembre 2023 et je faisais une corrélation directe avec Abraham et la terre promise que Isaac est l'enfant de la promesse et tout comme Abraham avait 100 ans lorsqu'il a eu Isaac l'enfant de la promesse et on voit actuellement la vierge dans le ciel c'est l'histoire de naissance et bien il a dû attendre 25 ans c'était avant qu'il ait son enfant parce que il se l'est fait promettre par l'éternel à l'âge de 75 ans de la même manière qu'il aura fallu 25 ans à partir de ce moment-là où le mandat de la Palestine a été donné a été officiellement émis pour le retour massif des juifs dans leur terre promise il aurait donc fallu 25 ans avant que cette nation-là soit nommée une nation et je vous ai montré que le calcul des jubilés ne passe pas par il faut nommer une nation lui donner un nom mais correspond au retour du peuple dans la terre qu'il ait été promise par l'éternel alors on a donc une corrélation directe entre le 25 et le 75 et là je suis en train de vous montrer que le pays des Chaldéens c'est Babylone qui est les États-Unis mais est-ce que vous vous rappelez ceci les jours de gloire de Babylone furent de courte durée ici on parle de Babylone l'ancienne Babylone celle qu'on n'a que des vestiges aujourd'hui je ne parle pas des États-Unis comme l'avaient prédit les prophètes de l'Ancien Testament effectivement parce qu'il y a beaucoup de prophéties sur la vieille Babylone ok je ne conteste pas cela ce que je dis Jérémie 50-51 c'est les États-Unis la grande ville antique tomba aux mains des Perses en 539 avant notre ère et s'effondra lentement au fil des siècles d'invasion et d'occupation étrangère mais c'est les Perses qui l'ont fait vraiment chuter et maintenant où se situe la Perse par rapport à Babylone l'ancienne Babylone elle se situe environ à 80 kilomètres au sud de Bagdad sans nous faire pas penser aux générations de 70 ans et pour les plus résistants mais que les 10 dernières années ne sont que troubles et misères de 80 ans mais bon je recommence donc le long de l'Euphrate dans l'actuel Irak elle a été fondée en 2300 avant Jésus-Christ par l'ancien peuple de la langue acadienne au sud de la Mésopotomie donc si on regarde sur une carte plus attentivement on a ici la Babylone et la Perse la Perse se situe donc à proprement dit à l'est de Babylone alors que dans Jérémie 50 51 ça nous dit qu'il va faire fondre des grandes nations puissantes du nord alors c'est du nord qu'elle va venir et non pas de la Perse qui est à l'est donc ça ne correspond pas mais regardez ceci l'ancienne Chaldé est une région antique située entre les cours inférieurs de l'Euphrate et du Tigre correspondant selon les textes à une partie ou la totalité de la Babylonie dans le sud de la Mésopotamie ce qui est l'Irak actuel comme je vous l'ai dit donc à proprement dit c'est pratiquement toute la Babylone de l'ancienne de l'ancienne Babylone qu'on a connue c'était la Chaldée et où était Abraham lorsqu'il a su sa promesse de sa génération et d'avoir un fils qui s'appelle Isaac qui est l'enfant de la promesse duquel Israël va naître toutes les tribus d'Israël et bien il était en Chaldée il était à la ville de Dur en Chaldée et le Seigneur lui a dit obéie-moi tu vas avoir un enfant quitte cette région-là il l'a quittée puis il est il est rentré dans la terre promise dans laquelle il a attendu 25 ans avant d'avoir son fils exactement comme la différence entre le document du mandat de la Palestine qui rentre en vigueur le 29 septembre 2023 une différence de 25 ans pour qu'il aura fallu attendre pour qu'Israël soit nommé une nation officielle dans les temps modernes en 48 alors ce que je suis en train de vous dire c'est que non seulement les temps de 75 ans 100 ans correspondent à ce qu'on a actuellement qu'on vit présentement mais en plus de cela l'origine de toute cette histoire-là correspond aux États-Unis d'une part l'ancienne Babylone d'autre part et Abraham qui était dans un pays étranger des païens dans lequel ils étaient inspirés par les dieux de la Mésopotamie qui sont les dieux Enlil Enki tous les dieux des Sumères ou des Sumériens duquel origine toutes les mythologies comme la mythologie grecque dont on parle de l'île qui est réellement à cette tête tout est conforme Qu'avons-nous eu en Babylone ancienne ? Ils ont voulu construire une tour très haute et c'est là que les langages ont été confondus et Dieu est venu détruire leur construction une tour qui allait le plus haut possible vers le ciel et bien les États-Unis ont un programme spatial ils ont atteint les plus haut de sphère vont dans les étoiles c'était ça le but ils voulaient atteindre jusque le ciel les étoiles mais ils ont ils avaient ce qu'ils avaient c'est-à-dire ils pouvaient construire ils ont monté dans le ciel des constructions une tour qu'on appelle la tour de Babel mais quel pays aurait répété ça dans nos temps modernes et a été le premier pays à le faire et à quel endroit principalement dans ce pays-là et bien la réponse est Manhattan aux États-Unis le World Trade Center ok les deux tours qui ont été ciblés il y a 22 ans qu'on a remplacé par une seule tour unique et l'année 1973 donc 100 ans exactement comme Abraham je ne verrais pas pourquoi qu'on pourrait aller bien bien plus loin je vous le répète ne vous découragez pas si le 14 on est encore là si le 15 on est encore là mais je vous en prie soyez sous vos gardes parce que évidemment vous savez que je vais être la cible de raillerie du plus haut niveau en quelque part je vais aussi m'incliner un peu parce que je veux dire je ne dis pas qu'il va arriver quelque chose nécessairement le 14 octobre mais je vous donne des preuves et c'est pas par insistance que je le fais en passant libre à vous d'écouter mes vidéos de ne pas les écouter si vous pensez que vous en avez assez vu à partir de la dixième je vous en prie n'écoutez pas la douzième la onzième ou etc mais je fais ces avertissements-là pour ceux qui pourraient que ça pourrait aider je démontre ça parce que je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela peut-être que c'est un signe qu'on est réellement arrivé un signe additionnel qu'on est vraiment arrivé au bout du chemin tous ensemble et si je ne le fais pas et qu'il se passe de quoi je vais avoir l'impression d'avoir le sang de personne sur mes mains puisque j'avais ces informations-là où il m'était possible de les trouver puis je ne l'ai pas fait et si je le fais et qu'il n'arrive à rien je suis condamné d'une façon et donc aussi sachez que bien que je sois en une très grande forme physique mon corps montre des signes de fatigue présentement c'est un très grand stress de montrer tout ça alors maintenant on peut conclure en disant que Amos 8 c'est le nerf de la guerre qui nous parle d'un événement on nous donne le temps de l'année à deux reprises un indice avec la corbeille de fruits les lunes d'automne les fêtes d'automne qui doivent être passées et que c'est un jour d'amertume dans lequel les gens ne pourront plus boire ils vont mourir de soif mourir de soif c'est-à-dire pas dans le sens parce qu'ils n'ont pas bu mais aussi dans le sens où ils ont bu parce que lorsqu'on a soif peu importe son cycle l'eau n'est pas propre on va quand même se laisser tenter de la boire mais si elle est radioactive évidemment la résultante est la mort dans les semaines dans les mois qui suivent c'est épouvantable mais tout est là tout semble être conforme même les détails qu'on nous donne sur l'éclipse plusieurs indices sont donnés dans AMOS 8 qui nous amène à cette éclipse-là ici celle du 14 octobre 2023 plus que toute autre éclipse qu'on a vu avant dont celle que je vous ai parlé en 2017 dont la configuration ne correspond pas du tout à AMOS 8 comparativement à celle qui vient le 14 octobre maintenant y a-t-il quelque chose d'additionnel général mais je vais faire ça très rapidement j'ai reçu de l'information que malheureusement j'ai perdu et ça si vous en avez des informations là-dessus de grâce envoyez-moi ça dans les commentaires je vais les publier parce que c'est important à l'effet qu'ils sont prêts à faire des sacrifices à recommencer des sacrifices et que selon toute vraisemblance ça serait à la prochaine Pâque qui vient ok 2024 à cette Pâque-là on a une autre éclipse qui vient sur Babylone qui vient la croiser est-ce que c'est pour montrer que le travail a été accompli puis le rappeler parce que même si les États-Unis sont détruites au mois d'octobre pensez-vous qu'ils vont dire ah non la Babylone est morte on ne fera plus on va arrêter les sacrifices notre temple on va se prosterner devant Dieu on va se donner à lui on va accepter Jésus mais non ça va prendre 7 ans avant que ça se produise avant qu'ils pleurent Jésus comme un fils qu'eux-mêmes auraient envoyé à l'abattoir ils vont pleurer avec amertume comme le fils qu'ils ont envoyé à la mort ça c'est textuel dans la parole mais il va se passer un délai mais donc même s'il y a la destruction des États-Unis ils vont pratiquer à confirmer à aller de l'avant dans leur agenda 20-30 ils vont construire un temple ils vont aller faire des sacrifices et l'information que j'ai c'est qu'ils ont plusieurs vaches rouges parfaites sans tâche prêtes au sacrifice ok présentement et l'âge de ces génisses-là doit être de telle sorte qu'elles ne peuvent pas être sacrifiées avant un certain âge ils ne peuvent pas être sacrifiés après un certain âge là j'ai plus l'information mais il me semble que c'est entre un an et deux ans là vous pouvez me dire que je me trompe j'ai pas de problème avec ça je prends pas le temps de vérifier parce que je suis fatigué mais il y a un âge précis et qu'ils les ont en main ils ont tout ce qu'il faut pour recommencer le sacrifice aussi j'ajoute que le troisième temple peut être construit en quelques semaines et mois très rapidement Netanyahou a dit qu'ils sont à quelques mois d'une signature il a dit ça au mois de septembre rajoutez quatre mois septembre octobre novembre décembre on est en mois de janvier encore plusieurs mois avant la Pâque ils peuvent construire le temple ou à tout le moins recommencer les sacrifices et que si ils ne font pas les sacrifices en 2024 et ne les recommencent pas et bien sachez que ces génisses là seront trop vieilles à partir du mois de juin ou juillet en 2024 donc c'est le moment le plus propice que je n'ai jamais vu autant qu'aujourd'hui en ce moment pour qu'ils recommencent les sacrifices à la Pâque comme pour faire un affront total à Dieu de dire ton fils non seulement ne le reconnais pas mais on va t'envoyer des vaches du sang de vache à la place de ton fils que nous ne nous reconnaissons pas à la date où le fils a été crucifié sur la croix tout fait son sens tout tout va dans le sens de cela maintenant notez que s'ils recommencent les sacrifices à la prochaine Pâque et bien que la loi ne peut coexister avec la grâce et donc nous sommes déjà partis depuis un bout de temps c'est clair net et précis dans mon esprit maintenant pour terminer promettez-moi parce que le but le but de ces présentations là c'est de sonner l'alarme comme je vous l'ai dit j'avais le choix si je ne fais rien il arrive quelque chose et bien c'est quelque chose que je n'aurais pas voulu vivre avoir les mains des personnes que j'aurais pu avertir sur les mains alors j'ai décidé de faire cela ça a été très fort dans mon coeur maintenant la fatigue me gagne je vois depuis quelques jours je suis fatigué il se peut qu'il y ait une différence de plusieurs jours avant ma prochaine vidéo mais promettez-moi ceci que vous ne baisserez pas les bras parce que le 14 est venu et que là vous vous attendez la destruction qu'elle ne vient pas promettez-moi que vous allez vaquer à vos occupations comme s'il y avait 10 000 ans en avant de vous que vous n'allez pas rester chez vous cloîtrés en attendant que des bombes peut-être vous tombent dessus laissez ça au Seigneur c'est lui qui a la main sur les temps réels mais à la lumière de ce que je vous montre je vais parler ici pour moi-même je suis convaincu que nous n'avons plus grand temps à passer sur cette terre ceci étant dit je vous remercie de votre de vos prières je vous remercie de votre attention je vous remercie d'être là en prière avec moi et maintenant soyez tous bénis bonne journée à tous et bonne semaine je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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